Un membre de la bande de Touche pas à mon poste a tenu à mettre en avant sa compagne pour une occasion spéciale, le 12 mai. L'occasion de découvrir qu'il est en couple et que la jeune femme est une danseuse professionnelle. Il a cru en son étoile et en 2019, elle l'a menée sur le chemin de Cyril Hanouna. Lionel Thiem a rejoint la bande de Touche pas à mon poste, C8, en tant que chauffeur de salle. Épanoui professionnellement, il l'est tout autant dans sa vie privée. En effet, l'ancien chanteur n'est pas un chœur à prendre. Si est-il en 2003 que Lionel Thiem a été révélé au grand public. Il a participé à Popstar, sur M6. Et à l'instar de Mpokora et Otis, il a remporté l'aventure. Le trio a ainsi formé un groupe baptisé Link Up. Il s'est finalement vite dissous à la suite du départ du mari de Christina Milian, une situation qui avait fortement affecté Lionel. Depuis, il s'est reconverti en tant que chauffeur de salle. Bien qu'il soit discret, il partage un peu son quotidien sur Instagram. L'occasion de découvrir qu'il n'est pas un chœur à prendre. Un homme amoureux le 12 mai 2023, Lionel Thiem a posté une photo sur laquelle on peut découvrir une divine blonde en train de sourire face à l'objectif. Elle est sur une péniche, une coupe de champagne à la main, avec la tour Eiffel en second plan. Happy Birthday My Love, peut-on lire en légende de la publication. En se rendant sur son fil d'actualité, on peut voir qu'un effet, il est amoureux puisqu'il a partagé plusieurs clichés en compagnie de la jeune femme, à découvrir dans le diaporama. Ils ont notamment posé alors qu'il allait voir le spectacle musical Grise, au ski ou encore au Stade de France pour un concert de Coldplay. En se rendant sur le compte de sa compagne, on peut voir qu'elle se prénomme Ombeline et qu'elle est danseuse professionnelle. Elle semble travailler dans le monde de la nuit et partage plusieurs photos professionnelles. On peut également la voir avec Lionel Thiem. Le 14 mars 2022 par exemple, elle l'a mis à l'honneur pour leurs 5 ans de relation. Une belle histoire d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501